assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatou, j'espère sincèrement que vous allez bien al-khamdulillah dans la surat 59 au verset 23 Allah présente ses attributs et il dit il est l'orgueilleux donc il y en a parmi ces chrétiens qui viennent nous dire mais Allah il est l'orgueilleux ah ça c'est quel Dieu qui est orgueilleux ah ça c'est une faute de Dieu vous êtes sérieux là ? vous êtes sérieux ? d'abord très rapidement l'orgueil qui mérite d'être l'orgueilleux en dehors d'Allah parce que Allah il n'est pas orgueilleux il est l'orgueilleux par essence et par excellence et qui d'autre ? pour être l'orgueil qui d'autre en dehors d'Allah Zawadjian ? l'homme peut-être ? l'homme sera-t-il l'orgueilleux ? ou l'orgueilleux pourquoi ? l'homme est qui ? il a créé quoi ? il est qui ? il est quoi ? alors qu'hier il était une goutte de sphème et demain il sera un cadavre puant c'est lui qui va se revendiquer de l'orgueil pourquoi ? il est qui ? il a créé quoi ? il n'est rien l'homme n'est rien donc pourquoi vous seriez-t-il l'orgueille ? pourquoi ? donc il faudrait faire attention d'accord ? le courant c'est un livre inattaquable surat 41 verset 41 Allah dit c'est un livre inattaquable donc c'est même pas la peine de vous fatiguer donc vous allez arrêter de nous salader avec ça maintenant ce qui est bon on va lire vos tests c'est pourquoi je vous dis toujours lisez d'abord vos tests avant de venir attaquer le courant il faut lire vos tests il faut lire vos tests c'est un conseil d'accord ? lisez vos tests même si vous allez lire avec le Saint-Esprit n'importe quoi en tout cas il faut lire vos tests lisez la verse que vous voulez mais il faut lire vos tests avant de venir attaquer le courant nous sommes dans le livre d'ecclésiatique donc plus précision Bible de Jérusalem parce que c'est dans cette Bible que nous retrouvons le livre d'ecclésiatique parce qu'il y a ecclésiaste il y a ecclésiatique c'est pas la même chose moi je parle d'ecclésiatique on retrouve ça seulement dans la Bible de Jérusalem on peut également retrouver ça dans la Bible des peuples mais pas sous le nom d'ecclésiatique on est plutôt sur le nom de Syracide dans la Bible des peuples c'est Syracide et dans la Bible de Jérusalem c'est ecclésiatique donc on prend ecclésiatique chapitre 10 au verset 18 qu'est-ce que la Bible nous dit ? l'orgueil n'est pas fait pour l'homme on dit l'orgueil n'est pas fait pour l'homme mais si l'orgueil n'est pas fait pour l'homme c'est fait pour qui ? c'est fait pour qui ? et qui a fait l'orgueil là ? d'accord ? si l'orgueil n'est pas fait pour l'homme c'est fait pour qui ? l'homme étant une créature on dit l'orgueil n'est pas fait pour elle c'est-à-dire pour l'homme étant créatif donc si l'orgueil n'est pas fait pour la créature c'est fait pour qui ? c'est fait pour le créateur et qui a fait ça ? c'est le créateur donc le créateur fait l'orgueil pour lui-même donc qui a l'orgueil ici ? donc l'orgueil est fait partie par Dieu et pour Dieu donc pas conséquent de Dieu aussi de la Bible normalement il est censé être l'orgueil normalement donc il faudrait faire attention maintenant pour enfoncer le clou je vous pose la question la jalousie humaine est-ce qu'elle est bonne ? la jalousie humaine est-ce que c'est bon d'être jaloux ? on dit que la jalousie est un vilain défaut vous le savez ? vous le savez ? donc la jalousie un homme jaloux c'est un vilain défaut ou bien ? pour Dieu n'est-il pas jaloux ? dans Exode 20 verset 3, 4, 5 par là qu'est-ce que Dieu dit ? tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face car moi Dieu je suis un Dieu jaloux pourquoi ici le Dieu de la Bible est jaloux ? alors qu'on sait que la jalousie c'est un défaut pourquoi ? donc répondez à la question répondez à la question dans les commentaires d'accord ? j'espère que cette vidéo vous aurait été étudiée bénéfique et profitable si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker à vous abonner à commenter surtout et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur ce béni soit l'islam faïsad collectif DDF béni représentant salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh